... Voilà mon père, j'ai compris. Dieu est extra et nous, nous sommes ordinaires. Cela fait extra-ordinaire. Et ensuite, un autre mot qu'il faut m'essayer de comprendre qui est miséricorde. Alors pour moi, misère. Je vois la misère de l'homme dans cette formule parce que j'essaie de comprendre que ça veut dire que miséricorde. Et ensuite, il y a une corde, comme si Dieu, avec une corde, venait nous tirer de notre misère. Donc, père, expliquez-moi ce terme miséricorde. Bravo à ça, voilà. Alors, c'est pas mal, votre corde. Miséricorde, c'est le cœur de Dieu. Le cordès, c'est le cœur de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme. Compassion et miséricorde sont très proches. Compatir et souffrir avec. Dieu souffre des conséquences du péché. Dieu ne peut pas l'atteindre. Mais il a compassion parce que le péché me détruit. C'est le mystère de la compassion de Dieu, de la miséricorde. J'aime beaucoup ce terme parce que c'est le cœur miséricordieux, le cœur de Dieu qui se penche sur la misère. Alors le mot compassion est très riche aussi étymologiquement, mais je peux rester sur miséricorde, qui en hébreu, vous le savez, c'est réhémin, c'est le pluriel de Raham qui est l'utérus féminin. Autrement dit, la miséricorde, c'est les entrailles du bon Dieu. C'est un père aux entrailles de mère et chaque fois que nous recevons sa miséricorde dans le sacrement de miséricorde, dont nous parlerons abondamment cette année, c'est comme si nous sommes réenfantés, nous repassons par l'utérus divin. Et c'est là qu'on fait le rapprochement entre le sacrement de la miséricorde et le baptême. C'est une nouvelle naissance, comme disent les pères de l'Église. Nous renaissons dans cette eau vive de la miséricorde de Dieu qui est un peu le liquide amniotique de notre seconde naissance où vous prenez toutes les images, avec toutes les limites bien sûr des images. Donc miséricorde, c'est le cœur de Dieu qui se penche sur la misère. Mais ce que vous dites de la corde, je raconte à nouveau l'histoire que j'ai racontée ici et qui est tellement belle, qui vient d'un rabbin juif. C'est étonnant, mais ça anticipe la miséricorde de Jésus. Mais c'est un rabbin juif qui la raconte. Il dit, nous sommes liés à Dieu par une grande corde. Et chaque fois que nous péchons, nous coupons la corde. Ah oui, c'est rompre l'alliance. Mais Dieu dans sa miséricorde, quand on lui demande pardon, il fait un nœud. Ah oui, mais si vous faites un nœud, la corde est plus courte. Et ça nous rapproche de Dieu. Eh bien alors, il dit-il, au fond le péché, à condition bien sûr de demander pardon à chaque fois. Ce n'est pas le péché qui nous rapproche de Dieu. Mais c'est la miséricorde, parce qu'elle fait chaque fois un nœud dans mon péché. Jusqu'à ce que de péché en miséricorde, on soit dans les bras de Dieu. Donc vous avez tout à fait raison, vu que votre misère est votre corde. Bravo.